J'ai 40 ans passé et je viens de me rendre compte que je n'avais jamais entendu un pigeon péter. Jamais. Pourtant, ça doit péter les pigeons, non ? Mode nostalgie complètement activé. Je suis en train d'aller à No Life pour mon dernier tournage. Oui, pour mon dernier tournage. Alex va faire une ultime vidéo avant la fin de la chaîne. Je croyais avoir fini, mais ce n'est jamais fini. On m'a demandé de passer à No Life, donc. Et je me rends compte que je vais voir les locaux, mais je pense qu'il y a des choses qui ont été enlevées, des bureaux qui ont été débarrassés. Je pense que ça va faire bizarre. Bon, allez. Oui, j'ai mes baskets pour ne pas avoir mal aux pieds quand je fais de la marche. Et voilà. Un micro pour des vies. Énormément. Un gros potentiel ventilateur chez No Life. Gros, gros potentiel. Même lui, il faut être geek pour s'en servir. Alex vient de me dire, salut, on se reverra ailleurs. Ok. C'est un peu bizarre comme fin, mais ouais, c'est un peu ça. Je suis content. J'ai eu ma prime de départ. C'est à No Life. Ils savent recevoir. Non, mais c'est cool. En fait, je suis content. Ça, ça ne filmait pas, mec. Ah merde. J'aime ce titre. Bon, en tout cas, au revoir. Et puis, profite bien de la mort de No Life. Et à No Life. Ouais. Ciao. Journal du... Quelle est la date ? Quelle est la date ? Journal du 24 avril 2018. Aujourd'hui, on va plutôt parler bandes dessinées et surtout ma collection de BD, une case en moins. Petit point sur mon actu, un truc que les gens n'ont peut-être pas tous vu, mais il y a très longtemps, parmi mes premières bandes dessinées, c'est ma deuxième bande dessinée. J'ai sorti une BD qui s'appelait Moirf, Journal intime d'un geek dépressif. Voilà. Donc, cette BD est introuvable aujourd'hui, puisque malheureusement, les éditions Adali ont disparu. Et donc, j'ai récupéré les droits de cette bande dessinée. Et en fait, quelqu'un m'a contacté il y a peu de temps et m'a proposé de transformer cette bande dessinée en Turbo Média. Et je me suis dit que c'était plutôt malin. Et donc, toutes les semaines, il y a des épisodes qui apparaissent. Je vous donnerai l'adresse à la fin. Et là, on m'envoie pour valider les éléments. J'appuie sur la flèche. Donc, c'est du Turbo Média. Et pouf, les images s'animent. Voilà. Et donc, c'est très compliqué pour moi de dire. Là, par exemple, je voulais expliquer que je voudrais que, quand il y a le fondu, il n'y ait que elle qui disparaisse et que lui, il reste tourné comme ça. De manière à ce que, elle, le fondu, parte et qu'après, la tête se tourne. C'est une question de mise en scène. Mais on discute via Facebook, tous les deux. Et via Facebook, expliquer ce genre de choses, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ça s'appelle All Screen. Dans Google, vous tapez All Screen. OK. All Screen. Tac. Et hop, c'est ici. Il faut vous abonner, mais les deux premiers épisodes sont gratuits. Donc, vous pouvez aller jeter un oeil au moins aux deux premiers épisodes. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Et c'est cool. C'est de la bande dessinée qui bouge. Et ensuite, quand ça sera fini, il y aura Moirf 2 qui est complètement inédit. Je suis actuellement pas avec mon chat, mais avec Anaïs. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Et nous allons découvrir les premières planches imprimées de ton album qui s'appelle... Les petites cartes secrètes. Et ça sort quand ? Et ça sort en septembre. Et ça sera aux éditions Une 15h00, bien sûr. Je me fais de la pub. Et donc, de quoi ça parle, les petites cartes secrètes ? Je pitche, là ? Vas-y, pitche. Ah bah, je pitche. Et bien, ça parle de deux enfants, Tom et Lily, qui grandissent dans les années 90 et qui sont séparés après le divorce de leurs parents. Et qui, du coup, s'écrivent des cartes postales pour élaborer un plan pour réunir leurs parents et pour reformer une famille comme avant. Et on peut peut-être déjà lire cette histoire sur Internet ? Et oui, c'est déjà sur mon blog. Ça s'appelle aussi Les Petites Cartes Secrètes. Mais c'est exactement la même planche qu'on a déjà vue. C'est une autre proposition de couleurs, c'est ça ? Là, ce qu'on est en train de regarder ? Oui. Et bien, c'est un test d'impression. Ah, sur les différents papiers. Bah, en fait, je vais t'expliquer après. D'accord. Mais... En tout cas, c'est sur Internet. Voilà, c'est sur Internet. Et sur Internet, c'est 150 cartes postales. Il n'y a pas de dessin. Et voilà. Et voilà. Et ça sort en septembre. En septembre, oui. Merci. Bon, maintenant, on va parler travail. Range ta langue. Mange des mangs. Range ta langue. Mange des mangs. Range ta langue. Range ta langue. Mais range-la. Depuis hier, je travaille sur trois projets qu'on ne m'a pas commandés. On ne les a pas demandés. J'ai juste eu des idées. Et je suis trop content de mes idées. J'ai trop envie que ça voie le jour. Et un, je suis vénère parce que peut-être que ça ne verra jamais le jour. Et deux, si ça voie le jour. Ça, ça va falloir attendre un. Voilà, vous en savez plus sur les sorties BD, une case en moins. Le 30 mai, notez-le, on va faire une soirée spéciale pour fêter la sortie de la collection. Les deux premiers albums. Il y aura en dédicace 40 sacs, Eleanor Coste et Jean Skibitz pour leur BD. Et on va faire une sorte d'apéro dînatoire dédicace. Donc, réservez votre soir autour du 30. Voilà, je vous en parlerai ici et puis sûrement sur Twitter et Facebook. Et ma BD, Davey Morier vs Cuba, sort le 4 juin. Voilà. Mais on en reparlera. À demain. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.